yo tout le monde non c'est bon on est bon c'est le son de la musique on est bon il n'y a plus de drop je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure désolé désolé avec le temps de merde je sais pas si ça doit jouer sur la connexion internet mais bon et loki salut madriax salut végéta salut tout le monde va bien là ça c'est bon moi j'attends que tout le monde du coup arrêt ce que du coup ça durant des choses compliquées moi pendant ce temps je vais continuer à faire alors merde pardon ok live opérationnel pour moi je sais pas ça faisait j'ai pas avec tout à l'heure mon frère on jouait à minecraft le serveur qui tournait bref ça a dû foutre un peu le bordel l'ensemble de tout ça voudra aller mieux là donc là on est bon qu'est ce qui nous manque à remettre une petite question pour commencer je préparais mes questions bon tout le monde commence à revenir bon au final ces problèmes d'intérêt ça m'a mis en retard bon au final bon au final bon au final il y a tout qui rame ça c'est bon pas de pertes j'avais mis tout le son de l'intro ça va bien bon c'est bon ça commence à être à peu près stable cool on va pouvoir commencer on va commencer avec une petite question ouais alors on va commencer avec une petite question facile on va la faire durer un peu histoire que tout le monde se chauffe le temps que je fasse l'intro le temps que je fasse tout ça et après on va être bon qu'est-ce que tu en penses ? alors hop on va la mettre 15 minutes allez hop allez on est parti cool déjà comment je sais toi ? non 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 j'ai pas de nouveau job pour le moment c'est pas la peine de m'en parler c'est tant que je vous ai rien dit il n'y a pas de nouveau job allez on est parti alors qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? c'est une bonne question parce que je ne m'en rappelle pas on va mettre des bugs c'est des web on était dans SRC react on a fait yorm start mon éditeur il est ouvert ça c'est bon C'est bon, c'est lancé là ? Boum, voilà. Alors, comment on a été la dernière fois ? Je ne sais pas si vous vous rappeliez... Du coup, on a été où ? Alors, je ne sais pas, on va recommencer comme si les gens ne connaissaient pas Hitworks. Donc, le projet est développé sous Symfony. Le but du projet est de récupérer l'intégralité des vidéos de la chaîne YouTube et de les afficher sur le site via les API de YouTube. Donc voilà, d'ailleurs, on va les récupérer, comme ça, moi, ça sera fait. Allez, feu ! Feu, feu, feu ! Voilà, on va avoir un nouvel onglet. Ok ! On va mettre des bugs. Lashpbin, console. Oups ! Hop là ! Synchroniser notre base de données. Et après, on est bon. Donc voilà, le but du site est d'aller chercher les vidéos sur YouTube. Et de pouvoir les référencer sur une plateforme, enfin, une copie de YouTube, grosso modo. Le but étant de juste rassembler l'intégralité de mes vidéos sur un seul et même site. Donc là, pour le moment, on va les récupérer. Maintenant, il faut savoir que cette application est développée avec Symfony. Donc la partie PHP pour le back-end et la partie HTML, grosso modo JavaScript, pour la partie cliente. Donc on utilise le moteur de template Twig qui va permettre de rendre, depuis le serveur, le rendu HTML et balancer ça à notre navigateur. Donc le truc, ce qu'on veut pas... Enfin, aujourd'hui, on est passé sur une étape suivante, c'est qu'on ne veut plus de Twig. On veut passer sur vraiment une single... Comment on dit ? Ah, je ne me rappelle plus, putain. SSO. Single, single application. Bon bref, on veut que tout soit géré en React. Enfin, que tout soit géré par une application front-end. Donc ça pourrait être Angular ou React. Qui va taper directement sur les API de notre front-end. Le problème actuellement, c'est que... De notre back-end pardon. Le problème actuellement, c'est qu'on n'a pas de partie back-end avec les API et la partie front-end. On l'a fait la dernière fois avec React. Donc là, c'est la partie React. Donc on a à peu près tout. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais grosso modo, ça fait le café. Enfin, ça fait absolument rien. Mais en tout cas, l'interfaçage est prêt à recevoir les données, les vraies données. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est de préparer notre application back-end pour justement mettre en place les API pour qu'on puisse justement récupérer les données depuis notre base de données et ainsi de suite. Donc là, à la base, on devrait avoir les vidéos YouTube qui s'affichent là. Voilà. Donc là, c'est toutes nos vidéos YouTube. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire en sorte que tout ça, ce soit récupéré via des web-services. Donc, actuellement, on utilise PHP... Comment ça s'appelle ? On utilise Symfony 3.4 avec PHP 7. Le truc, c'est que par définition... Enfin, par défaut, il existe un bundle sous Symfony pour faire des API. Et ça s'appelle API Platform. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un moyen très simple de faire des API en PHP. Donc, vous n'avez pas besoin de vous faire chier avec la sécurité. Vous n'avez pas besoin de vous faire chier avec le formatage de vos données. Il suit tous les standards et vous permettra de faire des API REST hyper facilement. Donc voilà, vous avez deux choix. C'est soit vous utilisez API Platform en tant que bundle, c'est-à-dire que vous pluguez la partie API Core dans votre application Symfony. Soit vous téléchargez directement l'intégralité de API Platform. Grosso modo, c'est un projet Symfony prêt à être utilisé avec API Platform. Donc voilà, nous, on a fait le choix. C'est d'intégrer directement API Platform dans notre projet Symfony. Ok ? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à l'utiliser. La dernière fois, il faut savoir qu'on avait un peu galéré avec... Comment ça s'appelle ? Qu'on avait commencé à lui... Pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil de ma pensée. C'est la dernière fois, on avait fait en sorte... Enfin, on l'avait installé et on avait pas mal galéré parce que API Platform est beaucoup... Enfin, est prêt pour Symfony 4 et un peu moins pour Symfony 3. Enfin, Symfony 3. Donc du coup, on a dû un peu bidouiller. Mais bon, dans l'ensemble, ça devrait être bon. Donc un moyen simple de savoir si c'est bon, c'est de voir si on a les API. Enfin, si on a la doc. Et c'est le cas. Donc on a déjà la doc. Ça, c'est API Platform. Vous reconnaissez le logo là qu'on retrouve sur le site. C'est que API Platform est... Enfin, en tout cas, supposé marcher. Ok ? Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est développer notre première API. Donc ça va être très simple. C'est qu'on va suivre la doc initialement. Aujourd'hui, ça va être beaucoup de suivi de doc. On va un peu parler. On va faire... On va s'amuser tous ensemble. Ok ? Salut Rio, tu vas bien ? Salut Crisimil. Décidément, vous arrivez tous en même temps. Cool. Bon, du coup, vous retaperez l'intro à la VOD. J'ai la flemme de vous expliquer. Pourtant, vous êtes là chaque fois, donc c'est nickel. Euh... Donc voilà. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte de faire le premier API Endpoint, donc point d'accès, avec API Platform. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on va se contenter de lire la doc parce que généralement, il y a quasiment tout déjà de près quand on utilise ce genre de bordel. Donc voilà. Donc grosso modo, construire votre premier modèle. On a déjà nos modèles. Les entités qu'on a déjà sous Symfony, on les a déjà fait la dernière fois. Donc nous, ce qu'on va les faire, c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est déjà mis en place. Je suis désolé, je suis perturbé par le chat parce que je vois que déjà Rio commence à souder de ma gueule en disant... Ah non, pardon. C'est Loki qui soude de ma gueule en disant euh... Google c'est prêt, Bing c'est bon, DuckDuckGo c'est bon, Stockoverflow est ouvert, voilà. C'est sympa de voir qu'on croit en moi comme ça. Donc voilà. Donc grosso modo, ce qu'ils disent c'est faites vos modèles. Une fois que vous avez vos modèles, on va pouvoir faire les API ressources. Donc ça risque d'être... Ça risque d'être plutôt facile. Donc voilà. Grosso modo, ce qu'on nous dit, parce que j'ai déjà lu plus ou moins la documentation, enfin je l'ai lu en diagonale. Ce qu'on nous dit, c'est que pour chaque entité, il suffit de hashtaguer, enfin de hashtaguer pardon, d'annoter notre ressource par API ressources. On va voir si c'est vrai. Allez, c'est parti, on commence à linker nos ressources. Nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est vérifier si on peut linker nos ressources via les web services. Allez, hop. Et bah on verra. Oh là là, mais c'est magique, j'ai écrit deux lignes de code quand même. Deux lignes de code. Je suis désolé mec, faites plus court que ça. C'est pas possible. Deux lignes de code. Ça veut dire que déjà, déjà, on est en mesure de pouvoir récupérer nos vidéos via React. Deux lignes de code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Donc là, visiblement, on a une pagination déjà de gérer. Elle nous dit ça. Maintenant, je voudrais l'URL. C'est quoi l'URL ? Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc on va faire ça. On va ouvrir. Duplicate. On va. Et si je fais vidéos. Ouais. Ça marche pas. Pourquoi ? Pas de vidéos. Post. Get. Appedev. Ah mais non, c'est parce que je suis un vie en fait. Non. Ok. Mais sinon, je peux pas avoir accédé à l'API directement au lieu de... chercher. Ah, c'est parce que je l'ai pas mis en mode application. Ok. C'est-à-dire que techniquement, si je fais ça, avec ma ligne de commande, ça devrait marcher. On va essayer de voir ça. Nous tabe. Boom. Eh 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 eh. Ça marche du premier coup. Ohlala. C'est beau quoi. Alors... Il y en a qui font la sieste. Eh Madriax ? c'est en train de se battre là déjà bon allez donc du coup pour le moment tout marche c'est quand même c'est plutôt pas mal maintenant je voudrais voir si la possibilité enfin pour le moment on va pas se faire chier on va déjà essayer de pluguer ça un autre un autre truc react comme ça au moins on va pouvoir tester un peu les deux en parallèle là on a vous avez vu ça nous a pris deux lignes de code pour lier notre entité de base à notre end point ok donc là ce qu'on va essayer de faire c'est de justement dire au lieu de me faire du fake là tu vas me mettre les vrais vues tu vas me mettre les vraies vidéos alors c'est pas gagné ce que j'ai jamais fait mais react ajax call api je sais pas api on va essayer de trouver un truc voir comment il va se démerder pour faire ça ok bon ça va pas l'air super compliqué ok donc là si j'ai bien compris on a une pointe directement on va lui mettre si c'est pas chargé tout mais ça veut dire que quand ça va c'est quand même plutôt rare un first try allez arrêter encore un complot mais non c'est pas enregistré je lis le chat au fur et à mesure donc voilà on va essayer d'avancer un peu ok voilà vous pouvez dire qui a besoin d'un coup de main en react ah bah moi je suis toujours preneur du coup on a été à justement à mettre nos composants dans le bon bordel le truc c'est que ouais alors déjà dans notre code source react on en a été on a un été qu'on va pas besoin on est dans web et acte crc component views search et dans search donc là ce qu'on va faire c'est que c'est ici où on va dire tu vas me faire la requête justement pour pour y récupérer les vidéos et tu vas nous les afficher un petit rappel c'est le search result search result c'est ce qui c'est ce qu'on affiche là pas là pas là ici voilà donc c'est le search result qui va s'occuper de d'afficher l'ensemble des vignettes alors qu'est ce que j'essaye de faire je suis en train d'essayer de justement faire un un web service via symphonie un web service reste et et de le plus gué à react avec les api point qui voilà salut grézor tu vas bien moi ça va toujours toujours du coup voilà c'est ce que je suis en train de faire je vais pas répéter à chaque fois si vous venez au fur et à mesure ça va être compliqué du coup alors du coup du coup du coup à taille la question qui est terminée il va gagner des points alors api signifie authentification programming interface attention piège imminent ou application programming interface j'ai dit authentique et chaînes pas donc évidemment c'est application programming interface donc bon il y en a qui ont voté pour pour le mauvais truc mais bon il ya des gagnants enfin s'il ya des perdants et des gagnants une autre question elle est on va mettre une autre question enfin je vais la préparer au moins la prochaine fois elle sera prête ça me laissera le temps de quand je vais devoir travailler sérieusement au moins je vois déjà la question de prête alors oups je suis où on est là adoption 1 2 3 on va mettre 15 minutes et comme ça dès que je suis prêt vous serez prêt tu devs sur du symphonie 4 non pas cette fois là je suis sur du symphonie 3 4 bon c'est quasiment pas il faut pas se leurrer et voilà je suis en train de faire un web service reste foule avec un client react donc voilà donc là on en était à justement plug et notre service notre search résulte qui va nous nous comment on dit qui va nous nous charger nos nos data donc là ça va pas être ça on va le mettre en http on fou htps par défaut il va faire ça localhost bon on pourra optimiser bien entendu appdf.php slash videos voilà le thème résulte alors je sais pas si ça va être sous forme d'items alors je vais juste voir la collection la collection ah ah ouais un peu chier j'ai pas comment on fait est-ce que j'ai postman alors je vous ai aussi pour faire des web services je vous incite fortement à utiliser postman vraiment un outil qui est quand même c'est de la bombe vous allez voir bientôt pourquoi allez télécharge ok alors nouveau alors j'ai pas prévu que j'allais devoir installer ça xv f postman oh allo allo pourquoi ça répond plus là mon terminal on ok parce qu'il s'est passé ouais je sais âge que je peux faire ça dans mon navigateur mais je peux pas foutre des deurs personnalisés avec un navigateur donc que moi confirme je sais ce que je fais ok ok cd app ls postman allez bim à la base ça devrait se lancer on fous on skip ok ok allez on est parti alors localhost slash app dev.mphp slash videos donc voilà donc là c'est les derrière forts que je mette exactement ce qu'on me demande ici c'est à dire ça donc c'est accept application json accept application json hop send header body c'est bien c'est bien get avp et je me suis trompé allez kiki charge moi tout ça voilà donc je suis désolé si tu mets pas les bons header ça pourra pas trop tourner le bon format du coup c'est pas items qui fait c'est directement un tableau donc ça va pas être intéressant de faire comme dans la démo c'est à dire de mettre dans un items ça il va falloir que je mette directement un résultat un résultat si c'est pas ça erreur on va suivre pareil on va pas s'emmerder à faire du custom pour le moment on va vraiment rester dans les rails de react allez on va faire ça on va suivre bêtement la sandbox ça on va le supprimer constructor prop set error tac tac items égale résult poum 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 ça on est bon donc dans render je vais juste remettre nos vidéos comment on les a émis c'était vidéo putain je me rappelle plus de ce que j'ai effacé vidéo égale hop voilà et en espérant qu'il est pas planté ça devrait pas marcher du premier coup bien entendu ça serait trop beau il compile on verra bien alors du coup le plan de celle-ci du quoi ce qu'il y a eu des questions calculs nous depuis h les questions du coup je t'incite à aller voir justement les vod parce que du coup tu es en décalage tu en suis un sur vingt mille du coup toutes tes questions on a déjà répondu avant donc voilà je peux pas m'amuser à répéter cinq ans il faut la même chose normalement alors je ne dis pas de bêtises normalement mettre sur youtube comme les autres live à la base ouais ils devraient ils devraient être sur youtube aussi voilà je les mets pas tous parce que des voilà là ça et ses docker qu'a planté même signa machine quand ma machine quand je stream c'est la panique quoi non 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 alors web insercer voilà start bon tu as décidé d'arrêter de me casser les pieds cool donc là il n'y a rien forcément le tableau de vidéo est vide on va voir ça là le tableau de vidéo il est vide donc forcément il ne pourra rien linker maintenant ce qu'on va faire c'est que par souci par souci de de testation on va essayer de justement voir si l'ip recall se passe bien donc déjà ce qu'on va faire c'est de mettre dans la console le résultat de notre quête ajax et voir si tout se passe bien et rafraîchir et rafraîchir allez kiki passe ok il me dit pas besoin de rafraîchir mais quand je le fais qu'est-ce qu'il me dit qu'est-ce qu'il me dit allo il va me dire que j'ai le pc encore en mousse le pc il est tout pourri ok j'ai peut-être raté un truc localhost app est-ce qu'il me fait la requête ajax alors network qu'est-ce qu'il me la refait hop socket vidéo ah il me la fait pas sur le bon truc je suis un âne je suis un âne alors 500 qu'est-ce qu'il se passe cookies j'ai obligé de préciser les headers j'imagine alors c'est quoi l'url http localhost pourquoi tu boud on va lui acheter un macbook oui oui crois-le ah oui bah forcément ouais il n'y a rien qui est prêt niveau base de données donc je suis pas mal dans la merde mec des bugs allez on recommence allez feu qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé euh bon on va aller doucement parce qu'il m'a tout niqué mais comme quoi hein j'ai eu de la chance au début maintenant j'en ai plus alors close close pause man je le garde ça je le garde alors vous savez quoi je vous pose une petite question comme ça au moins le temps que ça build allez bim vous avez question gentille encore vraiment je suis pas un chien c'est bon 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 ah oui mine de rien j'ai huit coeurs ils sont quasiment pris 1 je trouve truc puissant voilà voilà 2240 points rio ça va on pourra bientôt le demander ton muggle ça va me coûter 30 balles de frais de port pour te l'envoyer aux états unis juste pour une tasse qui va me coûter un quart de ce prix très abusé con merci en tout cas rio pour les tirs paye to win t'es con mais merci c'est gentil du coup j'ai des barrage des rabatteurs en france ok ça va pourquoi tu rames du coup on sait quoi lui en attendant n'a pas besoin je vais essayer de préserver la moindre ressource disponible sur mon orgi ohlala et quoi en attendant le temps que ça compile là on va tout mettre bien pendant pause man alors elle est pause man mv postman en opt ok ok et sudo ch on ok alors l n tirer s plusieurs chers au câble bin alors au pt c'est comme ça quand je vais faire pause man devrait bon alors du coup qu'est ce qu'il y a de custom muck dans ma main à bata t'as cru que c'était noël tous les jours pour moi déjà je me suis commandé un t-shirt ça fait trois semaines que je l'attends un peu plein le fion d'attente pour être honnête est ce que j'ai bien redim le sponsor gold j'ai cliqué dessus mais ça l'aude à l'infini je crois que non il reste je crois qu'il reste de bronze c'est tout ce qui a c'est marqué dans la description vous avez un truc redim alors désolé pour la prononciation que rio redim voilà tu as tout ce qu'il te dit les quantités disponibles tout ça tout ça mais je crois que le gold il a été pris par louis par louis qui n'est pas là mais ouais il a été un claim déjà qu'est ce que tu veux ça c'est bon mec des bugs alors mec des bugs alors là on y est donc ce qu'on va faire c'est que du coup on va recharger c'est bon je peux une console synchroniser et feu il y a écrit undefined je ne sais pas il faut aller directement sur le store directement c'est pas moi qui m'occupe de ça c'est pas moi qui ai développé ni rien donc je ne sais pas comment ils ont fait mais à la base non il n'est plus disponible ouais t'en fais pas pour la prononciation je suis pas génial dessus et puis ça a du bon de garder un accent français j'avoue et ouais ça pêche au dur au state c'est pour ça que tu es resté j'imagine alors pour bah voilà tu as compris comment ça a marché alors la base ça devrait faire une animation super chiade et ouais il a clé mais tout mais c'est pas ça a marché ou quoi ah oui merci madriax d'avoir claim le bronze sort de la prochaine vidéo moi je pourrais gérer ce problème de fond vert c'est un peu dégueulasse ok donc là c'est bon ça a chargé lui est ce que lui il peut pas avoir je non c'est pas lui c'est lui donc on va aller dans web un cerce et react l'inférieur art ouais ça pourrait être pas mal que ça se passe bien pour une fois quoi ok ok ça c'est bon et du coup tu m'as fait le donc il m'a bien fait la réponse contexte alors qu'est ce qui m'a mis dans les leaders est ce qui m'a mis par défaut accepte non accepte tout alors je crois que c'est ça qui manque c'est qu'il va falloir peut-être que j'en joue des aideurs non quand même pas sur m'a même pas console log le bordel quoi il m'a fait la rue alors attend j'ai peut-être fait le console log au mauvais endroit non ok bah non je ne sais pas comment ça se fait qu'il me peut-être parce qu'il y a arme du cul ouais non non ça c'est bon c'est bien la data même c'est impossible à y voir là un visiblant un string une colonne ok donc je pense qu'en fait il y en a un problème c'est je crois que c'est les des leaders qui marche pas comment rajouter des deux avec un 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 cl un 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 -on un Header. Alors, réart, patch Sous-titrage ST' 501 Putain les mecs quoi, ils arrêtent pas de se tirer dessus mais sans déconner quoi Alors méthode, méthode, je vais juste essayer ça on verra, je vous garante pas que ça va marcher Moi ce qui m'intéresse c'est juste le header Ça me paraît, il faut que par défaut je vais faire ça mais... Ah là ça a l'air bon Header, donc là c'est la response, request, application json Et du coup console, est-ce qu'il me l'a affiché dans la console ? Non toujours pas, network, json parse Mais pourquoi, enfin je veux dire parle moi je peux rien faire Alors visiblement on a un problème de formatage On a un problème de formatage des données mais pourquoi Postman lui il y arrive et pas toi ? Hein ? Pourquoi Kiki t'y arrives pas ? Je veux dire bon au bout d'un moment il faut faire ton taf hein ? Voilà, elle est invalide Qu'est-ce qui ne va pas Kiki ? Fais gaffe de ne pas te faire piquer. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? La bombe est lancée. Et le jour où je gagne en auto, j'aurai amusé de mugs. Les mecs, vous savez vraiment des plans bizarres vous dans la vie. Bon c'est cool mais... J'imagine le truc. Numbers. J'essaye. Du coup, tu vas m'en sortir combien de... Pourquoi tu galères ? Pourquoi tu me fais chier ? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Si tu ne sais pas faire ça... Bref, en même temps je me fais chier pour rien en fait. Ça marchera. J'ai juste à faire le truc. Ah, elle a été où ? 10 states. Estates, pardon. Items. Merci Thomas, SP0VILLE de follow. Ça n'empêche que ça ne me résout pas mon problème là. Ça ne me remènera pas Mike Brand. Pourquoi il me fait ça ? C'est que... On va faire un truc. Dans un premier temps, on va essayer de voir si on peut exclure des attributs. Parce que si je peux faire ça... Mode Blanc. Je ne peux pas exclure. Grosso modo, je vais virer ces sous-titres parce qu'en fait, c'est ça qui doit faire chier déjà. Un... Progressive app. Peur. Il faudrait juste que tu me vires des merdes. Je vais répondre. Range, Nummery. Spérialisation, Process, Plagination, Event, Compound. Je ne vais pas exclure d'un truc là. Alors du coup, je suis probablement de R. Non, pas de son, ni d'image. Normal, pas de son, ni d'image. Il faut appuyer sur Play, Thomas. Ne t'inquiète pas. Tout à fait, tu verras mes blagues de merde. Du coup, on en était où ? On a été à la question. The indesign responsive. C'est quand ? C'est conforme W3C. C'est adaptable aux résolutions d'écran des visiteurs ? Ou compatible Internet Explorer 6 seulement ? Je ne sais pas qui a répondu Internet Explorer 6 seulement. Mais que je ne le sache pas. Parce que c'était la mauvaise réponse, bien entendu. Internet Explorer 6, il n'a jamais été compatible, même avec lui-même. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Design responsive. Responsive, pardon. C'est adaptable à toutes les résolutions d'écran d'un utilisateur. Alors. Allez. Je vais vous en mettre une corsée. Une corsée. Ça là, vous n'allez pas l'aimer. Là, il va y avoir du défi. Une corsée. Moi, je connais la réponse. Alors. Euh. Allez. 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 Pour bien vous faire attendre. On va vous mettre 20 minutes. Allez. Par exemple, moi, je bosse. Ha, ha, ha. Amusez-vous, les potes. Du coup, je vais me refoudre sur le chat. Et merde, j'ai rafraîchi mon truc. Ou on se cotise pour le muggle à Rio. Ha, ha, ha. Voilà. Gardez votre argent. Je ne fais pas ça pour ça, moi. Je fais ça parce que ça m'éclate d'être avec vous. C'est que par l'instant, je peux apprendre de nouveaux trucs. Ça me donne un bon prétexte pour bosser. Euh. Alors, du coup, on a été au ct. Exclude. Il n'y a pas moyen de. API. Platform. Exclude. Attribute. 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 Filter. Declarer le size. Appearance. AutTAorg. Attribuer. Au locale. Creator. Profile. Je vais utiliser le ré viruses. En dans la prochaine行ude, On ne va pas faire ça sur un attribut directement ? Pas forcément filter, alors je vais juste le virer. N'empêche que c'est fucking puissance bundle. Property filter. Allez Kiki, allez ! Trouve-moi des trucs, trouve-moi des trucs. Sans déconner, on ne peut pas enlever une property ? Alors du coup, qu'est-ce qu'il se dit ? Qu'est-ce qu'il se dit normalement ? Pour le moment, on l'utilise dans une boucle. Pour d'abord un commenter avant que la boucle, non. J'en sais rien moi, Madriax. C'est vous qui avez le questionnaire, c'est pas moi. Moi, je connais déjà. Oula, sa bête dure, sa bête. Oula ! Et bah alors les mecs, vous avez des doutes ? Après, si vous êtes malin, vous ouvrez un IDE, vous faites ça en javascript ou n'importe quoi et vous verrez. Vous pouvez tester avant de voter. Je vais vous forcer à bosser, moi. Regardez Crazy 1000, il teste dans son coin et après il arrive, BIM ! Il raflammise. C'est de la tiche en tonique à grosse. Non, c'est pas du tout de la triche. Absolument pas. Sauf ton IDE. Tu fais ça en PHP, tu peux le faire en C, tu peux le faire en n'importe quoi. Et tu testes. Oh putain, API Symfony, c'est pas possible quoi. On est obligé de tout mettre. Ok, non, c'est pas ça. Ok, non, c'est pas ça. Hopping entities. C'est peut-être pas moins possible. Il me semblait que je l'avais fait ça encore. Et merde, je peux être trompé de truc. C'est réalisation, validation, content. mais sans déconner faire ça avec un pc qui rame du cul c'est la mort on n'est pas là pour tester nos connaissances si ben teste les pour de bon et si exactement ça on n'est pas peut-être pour tester nos google glinès tu peux vous valisez sur aussi alors et puis les plateformes je suis quasiment sûr que je l'avais fait ah ouais il va falloir que je me les frappe tous ça me ressource ah ouais fait chier quoi non et puis aïe property bon bah visiblement vous n'êtes pas sûr les mecs bon bah bon les mecs à 420 points je suis désolé mais il ya du point à gagner là il y en a 67% ou 33% de cette somme c'est le moment de miser je veux dire là il ya il ya quoi selon votre mise si vous misez 100 vous pouvez gagner 30 un peu plus ça me casse les pieds vraiment c'est ce qu'une roly times du coup comment je vais faire ça si je respecte Je vais faire ça la même. Ok, je peux... C'est où qu'on écrit du SQL là ? On peut faire quelque chose ou pas ? Ok, c'est vidéo. Ah, mais sans déconner quoi ! Il y a moins d'avoir l'AP ou pas ? Il y a peut-être un S. Non, même pas. Ah, je me suis trompé de touche. Ok, donc ça c'est déjà plus court. Et là, tu veux bien faire quelque chose mon cher ami ? Ça n'a pas trop trop marché quand même. Oh, ça n'a pas marché. Je commence à fatiguer et j'ai encore rien foutu. Non. Ça n'a pas marché. J'ai encore réussi. T'es bon ? Ah... Tu peux... T'es bon ? Tu peux... T'es bon ? T'es bon, t'es bon ? 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 Je ne sais même pas s'il compile, lui, là. OK. Mais pourquoi ? Techniquement, moi, j'ai tout, là. Pourquoi toi, tu ne l'as pas ? Alors, on va peut-être sur... No, Error. Je fais ça, hein ? Peut-être un truc que j'ai raté. Merci. 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 J'ai pas d'erreur, là. Eh mon petit Kiki. Est-ce que justement il n'est peut-être pas frappé dans un truc ? Non. Il ne faut pas exagérer non plus ici. Mais pourquoi ? Oh, il n'y a pas besoin d'obtenir. C'est un peu localhost. Rio. Ça fonctionne uniquement avec les langages non typés. Encore une ruse. Qu'est-ce que vous me racontez encore ? Qu'est-ce que vous me racontez encore ? Mauvais bouton. Pourquoi ça ne marche pas ? Erreur, on essaye. Non mais je dois être conste, ce n'est pas possible. Je dois être fatigué. Accepte. Exactement la même chose Kiki. Accepte. Il n'y a peut-être pas de A majuscule. Mais bon. Application. Json. On ne va pas jouer à la poussière. Un truc d'ouf quoi. Non mais le pire. Qu'est-ce qu'il se passe dans ta vie mon pote ? L'URL, elle est bonne. Elle est là. Je l'ouvre dans un tab. Elle existe cette ressource. Bon à part que je n'ai pas les bons aidants. C'est perdu là. Je me suis dit ça va se passer comme une maître à la poste. Et bien même pas. Yo chips de guerre, ça va ? Bon on a du petit monde là. On est avec toi pour trouver l'erreur. Ben ouais mais j'aimerais qu'on la trouve surtout là. Je comprends pas qu'est-ce qu'il se passe. Je me dis il y a une erreur mais il n'y a pas d'erreur. L'URL est bonne. L'URL est bonne. Il me trouve là. Là c'est là. Là vous le voyez sur le côté. Non, 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 non. Si je commande cette horreur. Là, là. Donc on est d'accord. Donc il allie bien cette ligne à la con là. Pardon, désolé. Bon, on essaye tout et puis on verra. Inchallah. Bon. 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 C'est bon. Bon. Ça va. C'est bon. Même mon console log, il n'a rien à secouer, il s'en tape complet. J'ai dit, moi ça ne me concerne pas, je me barre. Les consoles log tout pourri, tu sais où tu peux te les mettre ? Alors, nope, c'est mon heure habituelle pour entrer. Ah bah bravo Chips. Du coup, le temps que ça plante, tranquillement dans son coin. Du coup, c'est quoi le résultat de tout ça Chips ? Grosse origine, non, non, je ne pense pas qu'il me l'aurait dit sinon. C'est quoi le résultat de ça Chips ? C'est plus que tu n'as pas eu le temps de voter, sûrement. Si j'ai voté. Voilà. Alors, du coup, c'est quoi la réponse ? Ouais, je vais vous la donner la réponse. La réponse, c'était 1. Pourquoi ? C'est parce qu'il va d'abord faire le calcul. Enfin, vous allez le voir, c'est pareil. Il y a la même question, mais avec le plus plus. C'est d'abord, il additionne et après, il le rajoute à i. Ok ? Ça veut dire que d'abord, dans un premier temps, j va passer du coup à additionner la valeur de i à 0. Donc, ça va faire 1. Et i restera à 0. Et voilà. Donc, la réponse était bien 1. Il n'y a pas question de typage ou de pas typage. Je ne sais pas ce que vous avez essayé de m'inventer dans le live. Donc, la réponse était bien 1. Et la réponse est encore 1, car tu as rusé. Pas du tout. Je n'ai pas rusé mon cher Loki. Je n'ai pas besoin de ça pour vous faire chier. Ah, mais attends, je sais pourquoi j'ai un problème de fond vert là. Non. Alors désolé, vous allez avoir un truc blanc sur moi. Ouais. Ah non. C'est juste moi que suis con. Ok. Bon, bah je ne sais pas. Du coup, tu veux bien te redémarrer ou tout ? Mais voilà. S'il te plaît quoi ? Ah. S'il te plaît, arrête de me faire chier. Ok. Ah. Ah. On est 17 sur le live. N'hésitez pas à venir parler. On ne mord pas. Yo tout le monde. N'hésitez pas à venir dev avec nous. Surtout voir un gars, il n'y a rien pour le moment qu'il n'arrive à rien faire quoi. C'est chier. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ? En fait, il n'y en a rien à secouer. Tout ce que je peux lui dire quoi. C'est un truc de malade. SET STATE. C'est tout ouf ! là on n'a rien mais c'est quoi là mais qu'est ce qui se passe réacteur peut tomber sur le tutoriel qui est tout pourri on s'agit de bloquer tu as le cross origine à et oui tu avais bien raison chips il a tout le temps raison chips donc je vais faire ça peut-être je peux le faire avec symphonie mais à la base au l'origine on l'avait commenté ça ou quoi il nous a sauvé les fesses et ouais c'était au l'origine tous et la raison ce chips de guerre bon on a une erreur différente mais on a quand même bien ouais chips tu as gagné tes 100 points je vais te filer 100 points de plus d'ailleurs je vais te les donner maintenant comme ça au moins alors oh là là en plus tu as même pseudo à chaque fois chips de guerre chips de guerre bon ça a dû avoir des points en plus mon kiki tu as mis combien de temps pour apprendre l'orienté objet ou des langages en général et de combien de temps pour être à ton niveau de dev alors bon ça dépend de ton capacité d'apprentissage déjà de manière générale une grésor pour apprendre un langage ça dépend il faut déjà en maîtriser un bien pour pouvoir se permettre de yeah trop bien bon on a tout faux mais ça marche quoi déjà pour pour maîtriser un langage le truc qui est qui est indispensable c'est déjà d'en connaître donc voilà après malheureusement tu as des langages qui sont compatibles par en plus à faire si tu fais du c'est par exemple tu vas avoir du mal à t'adapter à php ou vice versa tu vois voilà tout dépend de ton domaine d'activité après c'est vrai que si tu fais tu fais enfin je veux dire si tu fais du c'est tu as passé à c++ tu vas avoir des facilités tu vois maintenant il ya des langages sont pas forcément évident le javascript c'est un monde à part comme le c c'est un monde à part comme php c'est un monde à part aussi donc du coup tout dépend des faciles fin du langage que tu maîtrises initialement et après vers quoi tu diriges par mois je sais pas je peux faire à peu près 5 6 langages dont deux ou trois bien tu vois mais à côté de ça si je dois faire du c ou du c++ une grosse quiche quoi donc voilà ça répond plus ou moins à ta question après pour atteindre mon niveau ben tout dépend le temps que t'y passe je veux dire moi je dev huit heures par jour plus le soir de trois heures et ça depuis l'âge de 15 ans donc ça fait des heures de vol quand même sauf si c'est vraiment un fucking génie qui comprend très très vite ou tu pourras le faire sûrement moins de temps voilà le tout c'est de c'est de surtout être constante toujours garder toujours travailler quoi même peu mais au moins travailler bien te dire enfin je sais quand mais je vais te raconter mes années adolescents si tu commences enfin je veux dire voilà si tu commences à apprendre un truc et fumer trois joints par dessus on te dire que tu vas pas assimiler grand chose quoi ou plus lentement donc voilà tout dépend de la charge enfin tout dépend de ce que tu la charge de travail que que tu as à investir sachant que plus tu es jeune plus t'apprends vite donc voilà tout dépend de ton âge tout dépend de tout ça je veux dire il ya des plus âgés ici vous voyez très bien quel point c'est galère pour apprendre un nouveau truc ou quoi donc voilà après c'est toujours pareil le mieux aussi c'est de vous de se de garder une motivation par exemple c'est con mais je sais que c'est le cas beaucoup ici je vois enfin moi je prends l'exemple de madriax même si je suis dur avec lui parfois je veux dire c'est con mais il me suit depuis le début avec loki et avant madriax c'était un petit geek tu as qui développé dans son coin qu'ils aient dû html comme ça qu'ils aient quelques lives et je passais discrètement et tu vois bon il voit là il était débutant donc bon pas de critique et tout voilà c'est un débutant et puis mine de rien ça fait deux ans qu'il me suit tu vois ça fait deux ans qu'il voit des lives qui prend des conseils qui va qui va faire chez loki qui va faire chez tout le monde tu vois en disant ouais comment on fait ci quand on fait ça pas de moi des bouquins nana et ben il a progressé vitesse grand v aujourd'hui dans une école d'ingé il fait sa petite vie fait des blagues de geek il est parfaitement intégré à l'équipe il est dans un univers fin voilà je pense que ça voilà il baigne en permanence sur discorde avec nous les devs tout ça tout ça avec des pros des moins pro des passionnés des moins passionnés et puis au fur et à mesure ben je prends le meilleur de chacun on ne te demande pas forcément de de t'investir mais ça même c'est que c'est toujours pareil enfin il y a une quoi on s'appelle une expression qui dit traîne avec des pouilleux tu chopperas des poux traîne avec des millionnaires tu seras riche un truc comme ça enfin voilà je suis bidon pour les citations mais grosso modo c'est ça donc voilà c'est ça dépend de beaucoup de choses donc voilà grosso modo en plus je fais une pub cachée pour me dire suivez moi sur discord facebook tout ça tout ça et tu progresseras normalement enfin naturellement à partir du moment où tu t'investis voilà et ça marche pas que pour le dev ça marche avec tout dans la vie enfin je veux dire on a des plus âgés enfin je veux dire des il pourrait quasiment être mes pères j'imagine certains donc n'hésitez pas à guider les plus jeunes les moins jeunes voilà j'espère avoir répondu à ta question grézor et l'orienté objet t'inquiète pas je vais faire des vidéos dessus ce que je vois qu'il ya beaucoup qui galère sont pas forcément à l'aise là dessus mais ouais ouais on va en faire vous en faites pas ça c'est que je suis obligé quand même de garder un niveau constant à la fois haut et bas c'est assez compliqué ce que par exemple on va voir des mecs comme c3 on va voir des mecs comme crazy mille des rios on va voir des mecs tu vois qui commencent à qui commencent à toucher un peu sévère en info tu vois puis on va voir les débutants qui ben qui comprennent pas grand chose à ce que je raconte et puis tu vas voir tu vas voir comment ça s'appelle tu vas voir de tout donc du coup je suis obligé de garder je suis obligé de donner à manger à tout le monde c'est con mais je veux dire voilà moi je veux profiter de tout le monde et puis les gens qui sont enfin c'est quoi mais les gens qui sont toujours actifs qui sont sur les discords des trucs comme ça les gens où je vois ils arrivent ils sont passionnés et tout ça moi ça me donne envie de leur faire plaisir et dont les trucs sont cool tu vois par exemple je vois à rio ben ça fait pas longtemps qu'il est là non plus tu vois bon hormis qui tips bon c'est mon fou qui tips mais je veux dire c'est je dirais il veut un live sur symphonie ben ouais je vais lui faire un live sur symphonie tu vois Loki bon il va me faire demander un live sur java mais enfin avec les nombres d'heures de vol qu'il a sur java bon je pourrais pas lui donner un grand cours mais voilà je veux dire si les gens sont là et dispo vous n'allez pas me faire comme madriax où il te balance le sujet vous venez pas sur le live tu crois que j'allais t'oublier non mais voilà non mais voilà c'est grosso modo c'est voilà t'as tout un petit live sur rest mais chips tous tes langages de à la zob tc tc plus plus t restes tt tout ça tout ça c'est pas pour moi d'accord mais je t'ai dit je veux bien faire la victime la panne à un live tu me donnes un cours eh tu me donnes un cours au contraire je serais content je serais vraiment content en plus c'est ça le pire du coup pourquoi ça a pas marché c'est quand même rien on a quand même bien avancé au final killer il est il reste 30 minutes ouais on va faire 30 minutes de questions on va se rajouter une petite question là et on va se faire un peu plaise un peu fatigué je reconnais une dure journée continuer à travailler j'ai quelques missions freelance en parallèle aussi donc c'est un peu compliqué je peux vous mentir dire on peut se jouer un peu cool on est pas des animaux alors un d'y fine ops youtube a dit donc du coup le truc qui foire et oui forcément j'ai fait la moitié du taf on a ça ouais des cartes items c'est pas youtube a dit donc du coup c'est quoi la clé donc préparez vos questions si vous avez des trucs on va y aller tranquille je suis vraiment je suis fatigué un petit live tranquille vraiment enfin là je commence vraiment à être un peu sur les rotules et vu que je travaille demain pas non plus que passe trop le bouffon youtube id donc c'est avec un i majuscule c'est pour ça que ça va pas marcher voilà et là la base bim et ça commence pas à être chiadé tout ça chargé depuis nos api c'est quand même pas mal bon à côté de ça on a un problème à une hausse ou titre tu vois qu'on va régler ça parce que visiblement il a du mal et c'est réalisé on ne sait quoi chaque chaque chose en son temps on va pas se rendre fou faut dire que les sous titres font chier ça a trancé ça le ça le truc bref du coup il y a eu quoi la plus passion c'est le must ah bah ça exactement ça c'est le mieux c'est d'être passionné je veux dire c'est con mais je veux dire moi je viens de enfin voilà j'ai fait un bts j'ai fait une licence les mecs sont pas passionnés ils tiennent pas je veux dire le dev enfin tous les métiers de l'informatique ça évolue tellement vite mais vraiment très très vite je veux dire juste un ordre un ordre d'idées je veux dire il y a 20 ans de ça il y a 30 ans de ça on a inventé l'objet 90 je crois que c'est les alentours de 90 avec java on a inventé l'objet tu vois dix ans plus tard c'est intégré à php ok grosso modo on va pas faire pas rentrer dans les grandes lignes php qui est quand même un des langages les plus utilisés au monde après je veux dire on passe sur javascript javascript qui est un truc qui est sorti dans les années 2000 90 2000 développé par windows initialement qui a commencé vraiment être populaire en 2005 2005 vers là où ça a commencé vraiment à avoir des trucs jquery c'est 2007 ouais jquery 2007 hein tu vois là tu te dis ouais ça va il y a 7 ans 5 ans entre deux trucs tu vois deux tendances je veux te dire il y a trois ans de ça c'était angular et là on est à fond sur du react en ce moment le marché il est à fond react je veux dire l'espace de trois ans tu vas avoir quoi tu vas avoir du react tu vas avoir du serverless tu vas avoir du docker docker ça même pas ça même pas cinq ans je crois ça à trois ans je veux dire mais non tu es obligé d'y passer donc voilà c'est plus ça va moins tu tiens le rythme donc faut vraiment vraiment être passionné sinon t'es complètement à la ramasse mais tu le vois vite tu vas voir enfin je veux dire je travaille cinq ans non deux ans et demi au CNRS tu les vois les mecs tu vois qui ont l'habitude de travailler qu'un langage tout ça tout ça et qui n'ont pas plus passionné que ça parce que je pense que le métier du public c'est que si si t'es pas quoi on s'appelle rigoureux tu peux vite te laisser aller et être mauvais en fait malheureusement c'est le cas de beaucoup de gens qui travaillent dans la fonction publique c'est malgré eux mais voilà et du coup bah si t'as pas de passion tu te tiens pas à jour t'es pas motivé et tu restes un gros naze tu vois ce que je veux te dire c'est pas méchant il n'y a pas de mal au bout d'un moment il faut juste capituler moi aussi je suis dev aujourd'hui plus tard j'aimerais gérer une équipe tout ça tout ça ce que développer c'est bien mais je commence à avoir fait le tour et un jour j'aimerais un truc un peu plus j'apprends autre chose tu vois voilà tu grandis tu changes comment fonc j'ai retenu la leçon comment fonc comment fonctionne ces fuckings ascenseurs ah ouais non mais et c'est beau ça ressemble vachement à un autre it works quelque chose comme ça j'ai vu il y a deux mois tu restes un gros naze mais c'est pas méchant mais non mais être naze c'est pas c'est pas voilà il n'y a pas de mal tu vois ou même tu as juste envie de changer quoi je veux dire Rio il me semble que tu es plus âgé que moi tu as quand même de la bouteille tout ça tout ça je veux dire quand tu as commencé ta carrière tu étais à un niveau maintenant tu as un niveau plus le nombre d'années et potentiellement enfin je sais pas comment ça se passe aux States mais enfin en tout cas en France tu dois travailler jusqu'à 65 ans 67 je sais plus ah bah t'es con mais toi aussi tu te l'espère ne pas être au même niveau dans 30 ans ou je sais pas quel âge t'as dans 30 ans ouais un peu plus 40 ans qu'est ce que tu es aujourd'hui enfin voilà donc du coup les goûts changent les tendances changent tout ça change et du coup bah là où tu deviens bon bah tu te ramollis d'un autre côté quoi je veux dire c'est con je veux dire regarde la preuve du corps tu t'assagis psychologiquement mais physiquement tu te ramollis tu vois oh putain c'est tout plein de leçons ce soir je crois que je vais pleurer première leçon s'y sauteuse souscrire une assurance vie dans le doute quoi ? tu as de la bouteille ? putain c'est beau non mais voilà enfin voilà tout ça pour répondre à à Grisor il faut pas voilà faut pas écouter ce que les gens te disent fais ce que tu aimes c'est tout tu deviens qui tu veux être tu fais ce que tu veux faire c'est ta vie tu en fais ce que tu veux ok ? si tu veux apprendre PHP en 10 ans tu l'apprends en 10 ans si tu veux l'apprendre en 3 semaines tu l'apprends en 3 semaines mais la charge de travail que tu fourniras par jour sera pas la même ok ? voilà donc tous ceux qui vous diront le contraire sont des gros nuls ouais j'ai l'impression d'être alcoolique mais non bon ben c'est bien n'empêche qu'on a un truc ah par contre on a pas les url qui marchent ce qui est normal parce que je ne les ai pas mis et parce qu'on a pas la vue pour ça donc on va essayer comme ça bon mais mine de rien on a quand même pas mal avancé alors ok c'était pas ouf on a pas fait des trucs de malade mais on a quand même fait quelque chose alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les notes aussi disponibles parce que les notes on va vouloir les récupérer aussi c'est juste pour gagner de l'avance enfin gagner du temps pour la prochaine fois API ressources la prochaine fois je voudrais qu'on fasse la partie alors je m'avance un peu on va essayer de faire la partie login sécurisation enfin la partie login vous vous rappelez je voudrais essayer de faire ça parce que c'est une partie qui m'intéresse énormément c'est la partie qui me fait un peu peur en fait avec le frontend avec React enfin React Angular c'est le même problème et j'aimerais savoir comment cette partie là est sécurisée comment faire après le reste je me fais pas de soucis donc les notes, les tokens, les users, users watched on fout donc ouais donc là du coup on va virer ça slash docs donc voilà on va avoir les notes on va pouvoir récupérer les notes des utilisateurs on va pouvoir mettre ça sachant qu'on pourra pas delete on pourra pas put alors différents types de requêtes je sais pas si vous vous a rappelé euh get, post, delete, put il y en a d'autres il y a head et je crois que c'est tout en tout cas dans le standard standard euh standard euh standard http il me semble euh pour pas dire de bêtises euh donc voilà get c'est pour récupérer post c'est pour créer delete c'est pour supprimer et put put euh c'est pour modifier donc voilà donc euh là quand vous allez sur votre navigateur vous faites par défaut des get maintenant quand vous envoyez un formulaire que de recherche un formulaire d'inscription ou quoi que ce soit c'est un post que vous faites ok nativement le navigateur vous le fait pour vous mais voilà comment ça marche au son modo et vous pouvez faire ça en ligne de commande aussi voilà mais ça je vous montrerai pas ça serait un coup à se faire d'idos euh il faudrait prévoir un système différents niveaux d'utilisateurs et différentes permissions de ce qu'il y aura de modifier ah 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 aïe 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 a non je crois qu'il se reconnaitra celui qu'à proposer ça ah 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 un développeur passe plus de temps à googler à être de temps sur google et stackwarsup pour pour ses recherches exactement toujours se renseigner c'est beaucoup de temps il faut pas croire que le temps il est perdu c'est le temps que tu passes à chercher quelque chose c'est du temps que tu perdras plus la prochaine fois parce que c'est un peu c'est un peu c'est un peu comme tu vois comme quand t'étais petit tu vois au début tu joues avec le briquet tu vois tu joues avec le briquet tu joues avec le briquet d'accord ok ça marche tu joues avec le briquet mais un jour tu te brûles ok bah tu joues plus avec le briquet c'est pareil donc euh voilà t'apprends t'apprendras quoi qu'il arrive même là tu vois là bah là j'ai appris que j'ai appris quoi que ouais je suis un gros naze parce que Chips il me dit depuis deux heures grosse origine grosse origine je fais mais non pas grosse origine mais non t'inquiète j'ai vérifié et c'était la dernière chose qui avait marqué en bas et voilà après j'ai une bonne excuse quand même quand même c'est que c'est dur d'animer un live et de développer en même temps pour ceux qui voilà qui veulent essayer une fois franchement essayer de votre côté d'essayer juste d'expliquer ce que vous êtes en train de faire tout en gardant un raisonnement sachant qu'il est impossible de réfléchir et de parler en même temps tout le monde qui me taille cherche des excuses tout ça tout ça alors du coup comment ça se fait que ton site symphonie sur github ne fonctionne pas mon site symphonie sur github ne fonctionne pas tu veux essayer t'es sur ? tu veux essayer ? j'espère qu'il va marcher euh... alors mon site bon de toute façon je vais quitter ça allez c'est exit next stop merde je pense qu'il marche quand même mais on va voir ça ensemble je confirme c'est complété surtout quand le sujet dérive exactement je suis d'accord avec toi je suis de dire sur je t'excuse mon père dit c'est le stress des cheveux mon père dit que c'est le stress les cheveux blancs eh non c'est pas le stress là c'est parce que j'ai des viewers qui me rendent fou entre ceux qui n'arrivent jamais à l'heure tout ça tout ça allez on va faire mkdir mkdir test on va faire ça ensemble cd test branche master attends peut-être voir il me semble que c'est sur master network master c'est la dernière git clone donc je clé je clone un nouveau projet donc je clé je clone un nouveau projet hein j'aime qu'il y a mes cv il y a tout ça donc ça risque de prendre un peu de temps make start ah bah t'as peut-être raison ah mais merde je suis con je suis pas dans le bon dossier pardon make start à la base il devrait marcher on verra je peux pas te garantir à 100% mais à la base c'est celui que j'utilise en prod trop tard tu l'as fâché bon alors attends après je veux pas te déranger avec ça et m'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas ben regarde je commence à 0 on verra on verra je vais faire en parallèle pendant que je raconte ma vie bon les questions sur le mug trop tard tu l'as fâché on attend ah ah merde oui c'est vrai pardon j'avais oublié alors une petite question une question une question allez une question facile que j'ai répété 50 mille fois en live mais voilà je pense qu'elle fera pas de mal je pense même pour les meilleurs d'entre vous et on finira avec ça parce que ça fera deux heures de live alors combien de temps il reste de live juste comme ça on finit avec ça il reste un quart d'heure je vous laisse un quart d'heure allez allez 1 2 3 allez 1 1 1 1 Alors du coup, qu'est-ce qui se trame ? Question, risque-t-on de faire dériver le sujet des lives ? Que risque-t-on de faire dériver ? N'empêche que si tu étais gentil pour Noël, tous les viewers devraient recevoir un mug. Le jour où je gagnerai suffisamment ma vie pour pouvoir le faire, oui, mais là malheureusement, c'est compliqué. 12 mugs, c'est quoi dans la vie ? 12 mugs, c'est 100 euros. Il va falloir, je préfère investir ces 100 euros dans autre chose, vraiment. Bon, ça rame du cul, là. Allez. Bon, vous n'avez pas des questions sur ce qui... Bah, tu sais quoi, en attendant, je vais commit. Y, M, N, tac, tac. En tout cas, merci à Chips de Guerre de m'avoir aidé. C'est super cool d'avoir vu le cross-origines, ça m'a sauvé les fesses. C'est vrai que c'est un peu compliqué de, quand tu es en live, tout ça, tout ça, de réfléchir et de lire les erreurs, tout ça, c'est vraiment compliqué. On ne mérite pas d'investissement, cher viewer. C'est pas question de ça, putain. D'ailleurs, il va y avoir le live de Noël. Alors, le live de Noël, alors pour moi, c'est pas encore officiel, la date n'est pas encore fixée. Alors, je regarde juste le calendrier, si je ne dis pas de bêtises. Le live de Noël, avec des cadeaux, hein. Bon, il n'y en aura pas un par viewer. Après, si vous êtes trois ce jour-là, il n'y aura pas de problème. Le live de Noël, si je gère pas trop mal. Alors, ça va être encore un pourparler, mais voilà, il va falloir que je négocie. Ça sera le dimanche 23 décembre. Voilà, maximum. Sinon, ça sera le vendredi soir. Que ce soit le vendredi, soit le dimanche. Tout dépendra de si je pars en vacances ou pas. Donc, voilà. Il y aura des petits cadeaux, des trucs comme ça à faire. Euh, il y a un vidéo. API. Headpoint. Idée de poche. Ok, pfff. Il ne fête même pas de Noël avec ses viewers. Tu seras déguisé. Non, mais ça va. Ça va, non ? Bon, qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu qu'il y a un fail. Pourquoi ça a fail ? Tu as vu un fail quelque part, non ? Ah, c'est le cash. On s'en fout, le cash. Moi, c'est un peu long. Désolé, je suis un streamé. Ma connexion, elle n'est pas folle aujourd'hui. Déguisé en mère Noël. Ah, quoi, quoi, je crois que j'ai un chapeau. Ouais, mais non, je n'ai pas envie de faire le guignol. On a un peu eu de photos de son déguisement dans lui. Donc, bon, ah ouais, j'ai oublié. Ça va, je le ferai, il faut que j'y pense. Dimanche, si je n'oublie pas, je vous le fais. Vous pouvez me tweeter, vous pouvez me le rappeler sur le Discord. On se voit tous les jours sur le Discord. Donc, vous l'aurez, vous ne serez pas déçus. Vous n'en faites pas. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Indienne velu sexy, si je me souviens bien. C'est exactement ça, en plus. En train de jouer à Just Dance. Alors là, c'était trop classe. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, déjà. Si je le cache clear, il fail. La base de données, c'est bon. Et là, si je fais localhost. Connexion refused. Ah. Du coup, en fait, c'est la connexion qui n'est pas bonne pour la base de données. Donc, c'est que... Open. Non, ce n'est pas grave. Je vais corriger ça de suite. OK. Ça manque de photos sur Instagram. Oui, mais je ne mets rien sur Instagram. Je ne mets que les trucs de voyage, enfin, les belles photos. Mais là, en ce moment, les voyages, c'est pas trop trop ça, on va dire. Alors, du coup, le point env, le point env, il est là. Root, root, nanana, nanana. Donc, docker-compose. Root. MariaDB. B. 3000. Non, il doit être bon. Ah. Attends, c'est bon, j'ai trouvé. Tu as raison, il y a peut-être un petit bug. Alors, attends. Docker. MySQL. Database. Mais ce n'est pas un gros bug. Enfin, tu devrais être en mesure de pouvoir te débrouiller. Ce n'est pas forcément lié à Docker, d'ailleurs. C'est juste. Voilà. Allez, feu l'ordi, là. Voilà. Peut-être parce qu'il manque une variable d'environnement. Et c'est vrai que moi, je travaille tout le temps en local. Merde. Ah. Allez, non, non, non. Voilà, comme ça, je te le commis. Mec, stop. Et j'entends. Et je lis juste les trucs en diagonale pendant que je suis en train de finir, ma merde, là. Renaud, database. Ah, il n'a peut-être pas fini de monter. Antonica Gross. Enfin, il devrait. Database. Overlib, DockerDB. Ça, ça, ça doit être bon. Mort, l'ordi, ramme du cul. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? On vient de venir. J'ai fait l'erreur de googler ça pour ça en quelques jours. Ça manque de photos. Ça manque de ASMR, alors. Voyage, on va prendre ça, là. Ouais, super, ouais. Tu peux faire un Insta. Un Insta de dev. Ouais, mais voir du code, c'est pas forcément... C'est pas forcément un Cam Empire. Il a besoin de ses doigts pour t'appeler sur le clavier. Je te dis, mais là, avec le temps, mais tais-toi, c'est mon ordi qui rampe du cul, là. Et en plus, en live, c'est pire, quoi. Enfin, il rampe pas du cul, mon ordi. C'est qu'en live, hein, vraiment. Ah. Attends, mais... Je me... Attends, parce que j'ai peut-être pas suivi ma propre doc, en fait. Avec, en fait, make run. Si je suis ma propre doc. J'ai fait make. Ok. Make install. Ok. Alors. Ok. Make run. Ah bon, mais déjà, make run, ça marche plus. Bon, la doc n'est pas forcément le jour. Ok, c'est relou. Et si je fais run. Pourtant, il devrait make start. Du coup, alors, qu'est-ce qui se dit comme connerie ? Faudrait-il commencer à se renverter vers le management. C'est toujours la faute du matériel. Mais oui, c'est vraiment la faute du matériel. Qu'est-ce qu'il a dit, Grézor, pour que... Bonsoir, j'arrive pour la fin du live. Exactement, Louis. Comme d'habitude. Tu devrais être habitué quand même depuis le temps. Du coup, bon, ça, ça a été commit. Donc, ça, c'est bon. On a bien avancé. Ça, c'est bon. Je vais fermer. On va économiser de la RAM un peu. On suit à économiser le moindre méga de RAM. Bon, du coup, il n'est pas trop tard pour miser, les mecs, là. Il y a 320 points, là. 320 points sur le tapis. C'est le moment, hein. Je ne sais pas si je peux, moi. Oula, j'ai rajouté des points. Bon, vous imaginez bien qu'à Moulak, ce n'est pas la bonne réponse, hein. Enfin, j'espère, en tout cas. Alors, du coup, une méthode statique. C'est une méthode de classe ou d'objet ? Je veux dire, elle est facile. Il n'y a que deux choix possibles. Chut, ils vont se tromper. Ouais, non, mais quand même. Je veux dire, si... Les places sont chaudes. Tout sur Kamoulox. All in. Alors là, il y a des points, les mecs. C'est le moment de parier. Ah, j'ai mal au dos. Je trouve que c'est bien le stand-in desk. Au moins, je ne suis pas assis. Ah. Oula, Crézimi, il a tout misé sur la une. Il est sûr de son coup. Ah, visiblement, on ne peut pas reparier. Oh, putain, il a mis all in. Crézimi, il a mis all in. Les mecs, c'est le moyen de mettre du point. Il n'y a personne pour de l'objet, là ? Ou sur du Kamoulox ? Il reste encore deux minutes. Deux minutes pour parier. Et on terminera avec ça. Pendant ce temps, moi, je m'étire. Oh, putain. Tout le monde qui met all in. Alors, il faut savoir que plus on met d'argent, plus on récupère une somme de l'argent qu'on a misé. C'est toujours pareil. C'est le principe du pari. Celui qui parie 1 euro, il ne gagne pas autant que celui qui en parie 100. 2 300, 2 000 K. C'est vrai que lui, il court après. Merci, il nous manque une variable d'environnement. de Docker. Je ne pense pas, Grésor. Je pense juste que je n'ai pas dû configurer correctement. Je n'ai pas mis à jour la documentation. Donc, déjà, c'est une erreur de ma part. Je vais te mettre ça à jour. Comme ça, au moins, quand tu l'utiliseras, tu pourras tout lancer correctement. Donc, ce n'est pas make. Donc là, c'est juste make start. Tu as juste ça à faire. À la base, tu fais make start. Et c'est bon. Et voilà. Ça, c'était l'ancienne version. Quand j'ai mis à jour mon système, mais je n'ai pas... Voilà. Je vais en profiter pour mettre 2019 tant que j'y suis. Ah, hop. Voilà. Comme ça, au moins, tu auras le dernier truc et tu pourras le... Je crois que c'est peut-être toi qui l'avais fort, que d'ailleurs, tu pourras au moins le mettre à jour ton projet par rapport au mien. Alors, séparation front-end, back-end ou mise à jour de Symfony ? Eh bien, tu rigoles, mais on a réussi à faire ce qu'on voulait, Louis. Je ne te le montre pas est-ce que tu avais qu'arriver à l'heure, mais on a réussi à faire ce qu'on voulait. Bon, les mecs, vous n'êtes même pas marrants, quoi. Sans déconner. Vous avez trouvé la bonne réponse du premier coup. Donc, oui. Une méthode statique, c'est une méthode de classe. Alors, qu'est-ce qu'on appelle méthode de classe ? C'est une méthode qui... Par exemple, si tu as une classe... Enfin, si tu as une classe que tu instancies trois fois. Tu vas voir trois objets. Si tu as un attribut statique ou... ou une méthode... On va dire un attribut statique. L'attribut statique va être... Enfin, ne va pas être identique, va être commun à tes trois instances. OK ? Je ne sais pas si c'est clair. Mettons, tu as une classe voiture. Tu instances une voiture bleue, une voiture rouge, une voiture verte. Si tu as un attribut de classe qui s'appelle... Un attribut statique de classe... Enfin, un attribut de classe, pardon. Qui s'appelle... Compteur. Et qu'à chaque fois que tu crées une nouvelle voiture, tu incrémentes ce compteur de 1. Ben, tu pourras appeler cette méthode-là n'importe quand, dans n'importe ton code, tu auras le nombre de voitures que tu as instanciées. Je ne sais pas si c'est clair. Mais voilà, grosso modo, la réponse est la bonne. Une méthode statique est une méthode de classe. Et ben, je suis bien content parce qu'il n'y a pas grand... Il n'y a personne qui a fait l'erreur. Et c'est très bien. Donc là, ça a dû créditer à mort. Ça a dû créditer à mort. Vous avez dû vous faire les couilles en or. Vous en faites pas. J'en ai d'autres des biens plus compliqués, mais je suis gentil. Je suis fier de vous, les mecs. Vraiment. C'était pas une question forcément évidente. Même pour des pros, il y en a plein qui savent s'en servir, mais qui comprennent pas vraiment comment ça marche. Donc... Je t'aime et Rio, quoi. Merci Rio, c'est gentil. Mais garde tes sous, vraiment. Gardez, ça sert à rien. Gardez. Merci pour le follow Virax. Bienvenue dans la famille. N'hésitez pas. Alors là, je vais faire un peu de promo le temps que ça compile tout ça, tout ça. Et on va finir là-dessus. Méthode de classe. C'est un peu au NAS. Une méthode appartient forcément à une classe. Oui. Oui. Oui, si, oui. 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 N'hésitez pas. Alors du coup, je vais finir sur ce que j'étais à rien de dire. Vous avez le Discord, vous avez Twitter, vous avez Facebook, vous avez YouTube. Si vous voulez les VOD, les VOD et des lives qui sont persistants. C'est-à-dire que sur Twitch, Twitch, c'est juste c'est juste c'est juste une semaine ou 15 jours. Je ne sais plus. Sur YouTube, c'est persistant. Se dire que vous les avez quoi qu'il arrive. Pourquoi ça ne marche pas ? Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez. Je ne sais pas pourquoi ça n'exécute pas celle-là. Donc OK, dans le doute, je vais rajouter cette commande-là. Start. Je vais te rajouter la commande qui manque. En fait, c'est plus un problème de commande qui manque. C'est mis à jour, Grésor. tu pourras. Ah, merde. Donc voilà, Grésor, tu as ton truc à jour. tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu peux reforquer le projet et cette fois, il devrait marcher. Donc voilà. Alors oui, mais une fonction statique n'est pas obligée d'être instance. Oula, je n'arrive pas à suivre ce que tu racontes. Bon, bref. Moi, les copains, il va falloir que je vous laisse. J'ai une vie aussi. Il va falloir... Il n'est pas... Non. Ah si, je suis à la bourre. Putain, je vais me faire cartonner. Du coup, on était en retard, donc voilà. Du coup, encore une fois, je vous incite à... Il reste une... Comment ça s'appelle ? Il reste un sponsor disponible pour la prochaine vidéo. Guide. J'essaye de la finir rapidement. Vraiment, j'essaye de... de la finir très rapidement ma présentation. Putain, d'ailleurs, je vais vous la montrer quitte à me faire cartonner autant y aller. Vous savez déjà plus ou moins à quoi ça va ressentir. Enfin, vous savez déjà le sujet. Le sujet, ça va être git. Et je vais essayer de vous mettre ça sur l'autre page. Donc voilà. Si ça charge un jour. Donc voilà, le but, ça doit être... C'est pas fini. Loin de là. Mais en tout cas, vous voyez que ça avance. Voilà. Donc le but étant de vous faire une présentation sur comment marche Git. Et voilà ce qu'il reste à pourvoir. Il reste... Là, je crois qu'il y a Madriax qui s'est mis dessus. Madriax. Donc voilà, il fait partie des sponsors. Il a resté encore une place disponible. Donc voilà, j'essaye de finir... J'essaye de finir cette diapo. Loin d'être fini, il n'y a pas de spoiler. Vous n'en faites pas. J'ai évité de trop vous en montrer là. Mais c'est juste pour vous montrer que ça avance quand même. Je n'ai pas forcément le temps, mais je fais au mieux. Et voilà. Et je pense qu'après ça, on va pouvoir faire la... Comment on pourrait dire la présentation en live. On va faire la VOD, tout ça, tout ça. Bref, on va quand même s'éclater ensemble, j'espère. Donc n'hésitez pas, il y a qu'on s'appelle la dernière place. Je ne sais plus comment. ce n'est pas store. Je ne me rappelle plus de... Profiles, Twitter, Tips, Shop, Shop, je crois que c'est... Je ne sais pas. Bref, vous avez tout vous avez tout pour rédimer le dernier. Ah ben voilà, le dernier est pris. Bon ben voilà. Bon ben c'est cool. Donc voilà, il n'y a plus de trucs, de plus de place de sponsor disponible. Donc tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que ça va me motiver vraiment à finir cette présentation et vous la faire. Et voilà, donc n'hésitez pas à Discord, Facebook, Twitter, YouTube. Voilà, YouTube, vous avez les VOD, vous avez les nouvelles vidéos, il y a la rediffusion. Facebook, vous avez... C'est là où plus ou moins il y a les événements. Si au cas où vous avez du mal à vous organiser, vous avez un événement en Facebook déjà programmé, vous avez juste à se dire je participe et il va vous envoyer, comme le fait bien des Facebook, des notifications toutes les trois minutes pour vous dire que l'événement va commencer. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Twitter, c'est là où je tweet. Bref. Et voilà, et le Discord où je suis disponible tous les jours. Tous les jours. Vous pouvez me poser des questions quand je peux, j'y réponds. Sinon, vous avez une équipe de geeks qui sont là pour le faire à ma place. Donc voilà, donc merci à mes modos, merci aux tipeurs, enfin aux tipeurs, oui, aux tipeurs, ouais. Merci à nouveaux arrivants, n'hésitez pas à follow la chaîne, c'est super cool de voir qu'aujourd'hui j'en ai 19, même s'il est un peu tard, mais bon, c'est cool de voir qu'on est nombreux, que ce que je raconte ne fait pas que seulement me fatiguer, mais ça vous intéresse. J'espère que vous aimez les questions, si vous avez des questions difficiles ou quoi que ce soit, parce que moi, ça me fait gagner du temps aussi et c'est con, mais si chacun me propose une question, ben moi, ça me fait gagner des heures de travail. donc si vous avez des questions et tout, vous les envoyez soit à Loki, soit sur le Discord, soit sur Twitter, vous les envoyez, voilà, ou si vous avez des questions plus ou moins d'objets ou des trucs comme ça, des sujets qui vous intéressent, des suggestions, tout, tout est bon à apprendre pour savoir ce qui vous intéresse et ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer ce live, parce que c'est vous qui le faites, ce live, ce n'est pas moi. Je vous dis honnêtement, si j'avais été tout seul ce soir, j'aurais coupé il y a déjà plus de deux heures, donc voilà. Bon sur ce les copains, je vous fais décoller la fusée et on se dit à la prochaine. Allez tchou ! Raté ! Ha ha !